Bonjour, je suis Delphine de Kung-Fu et Art Martieux de Chine, Grenoble. Aujourd'hui, nous allons faire tous ensemble une nouvelle séance spéciale enfant de Kung-Fu où l'on va apprendre les mouvements d'un animal, l'aigle. Pour les adultes, vous pouvez aussi faire ce cours. Les parents, vous pouvez faire avec vos enfants. On le fait tous en famille. C'est parti, on va commencer par s'échauffer. On va commencer par faire un petit échauffement avec plusieurs exercices. Des exercices qu'on a déjà vus et des exercices nouveaux. Pour venir un petit peu mettre de la nouveauté. C'est parti ! On commence à courir. Ici, on court. On imagine toujours qu'on est dans la cour de recré. Ici, puis là, on va venir monter les genoux. C'est parti ! On monte les genoux bien en haut. On essaie. On souffle, on respire. Et on revient. Maintenant, on va venir mettre les mains au niveau des fesses. Ici. Et on va venir faire talon-fesse. On est ici. On va venir chercher le talon. Ici. Attention. C'est parti ! On souffle, on respire bien. On vient bien toucher les mains avec les talons. Ok. On revient. On souffle, on respire. On va faire un deuxième exercice. Un deuxième petit exercice. Ici, on va venir se mettre à courir, comme on faisait d'habitude. Et puis, à chaque fois, je vais vous donner une direction. On va aller du côté aussi. Ici. Par exemple, ici, on va à gauche. On va tous à gauche. On va à droite. On va tous à droite. Devant. Tous devant. Derrière. Tous derrière. Ok ? C'est parti. On va à droite. On va à gauche. Devant. Derrière. Devant. 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 couche, devant, derrière, ok on revient, on souffle, on respire, nouvel exercice, on va venir courir comme quand on était là-là en forme, comme ça on court, et à chaque fois je vous dis top, on va venir se mettre sur le ventre, ici, si je vous dis top, on revient, on se met comme ça, et on se met en vente, et on se relève, ok, le plus rapidement possible, attention, on s'étale pas, comme ça, on vient bien, d'abord mettre le poids du corps, d'abord se mettre sur les mains, et ensuite ses pales, ici, attention, c'est parti, on court, top, hop, sur la ventre, hop, on en profite pour respirer un petit peu, et on remonte, on retour, top, hop, et on respire, et on remonte, on court, top, hop, on respire, on remonte, on remonte, une dernière fois, attention, vous êtes prêts, top, hop, ok, et on revient, ok, très bien, on va continuer les exercices, cette fois-ci, de nouveau, avec un partenaire spécial, donc comme je le dis, à chaque fois, vous pouvez prendre un jouet, une peluche, un livre, tout ce que vous voulez, un petit objet, faut pas que ça soit trop gros, faut pas que ça soit trop haut, tout simplement, moi je prends ma petite peluche pour petit partenaire spécial, on va commencer par faire un exercice, on va venir poser sa peluche au sol, se mettre sur les yeux, ici, à chaque fois, on va venir passer sur les pieds, prendre la peluche, sauter avec la peluche dans les hauts, je la remets en bas, je repasse les genoux, ok, attention, on se met en position, on se met en position, c'est parti, hop, et on repose, hop, et on repose, sol, on repose, sol, on repose, et c'est d'aller un peu plus libre, hop, yop, qui, bas, hop, ok, on revient, c'est très bien, prochain exercice, on prend sa peluche, on la met devant soi, je vais faire comme ça, de côté, comme ça, vous voyez bien, ici, et là, on va venir sauter par-dessus, passer par-dessus, et faire deux pas en avant, deux pas en arrière, en passant dessus, à chaque fois, ok, ici, un, deux, un, deux, si c'est trop dur, vous n'arrivez pas à passer devant, vous passez sur les côtés, c'est pas très grave, ok, attention, c'est parti, on met bien les deux pieds devant, les deux pieds derrière, encore, ouais, on accélère un peu, ouais, c'est bien, encore, et on revient, on souffle, on va reposer un petit peu, notre partenaire, on le laisse sur reposer deux petites secondes, et nous, on va en profiter, pour faire une petite pause, pour aller voir, on voit un petit coup, très important, de bien voir pendant le sport, très très important, ok, donc maintenant, nous allons voir, un petit peu, les mouvements de legs, donc dans un premier temps, je vais vous apprendre un coup de pied qui va venir dans ces mouvements, qui est un peu compliqué, on va le faire doucement au début, on va s'aider avec notre partenaire spécial, pour pouvoir le faire, il va nous aider à le faire, et après, on essaiera de voir tous les mouvements de legs, je reprends mon partenaire spécial, tac, je le pose à côté, je lui laisse un peu d'espace, comme ça, tac, on va prendre donc un coup de pied retourné, c'est plutôt dur, parce que c'est pas grave si vous n'y arrivez pas dès le début, c'est pas grave, on essaye, on essaye, et après, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci, là on va venir le mettre d'un côté, ou de l'autre, comme vous voulez, moi je l'ai mis à gauche, je le pousse, ici ma jambe, qui est du côté de ma peluche, de mon petit objet, je vais venir avancer le pied, ce pied qui est avancé, on va venir le passer de l'autre côté, face devant notre autre jambe, ici, et là, regardez, on va venir tourner le bassin, pouf, vers l'arrière, ici, un, deux, regardez, je regarde ma peluche, ici, je regarde bien derrière, et là, je vais venir lever ma jambe du côté de ma peluche, et je vais venir l'envoyer vers ma peluche, et vers l'arrière, et je tourne, ici, pas comme ça soit très haut, on est ici, là on vient avancer, mettre sur le côté, tourner, regarder derrière, trapper, ici, on vient faire une espèce d'arc de cercle, un petit cercle avec la jambe, donc, je pars ici, de l'intérieur, de l'intérieur, pour aller par l'extérieur, pouf, on repère encore une fois, tous ensemble, attention, on avance, on met sur le côté, on tourne, touc, on regarde la peluche, on regarde derrière, ok, on regarde là où on regarde la peluche, ici, et on va venir lever la jambe du côté de la peluche, et on revient devant, ok, on essaye de le faire une fois un peu plus vite pour ce qui arrive, sinon vous allez à votre rythme, ici, un, deux, ouais, encore une fois, un, deux, très bien, ok, maintenant nous allons apprendre à faire l'aigle, l'aigle au chinois, ça se déline, comment on va mettre les mains, il peut y avoir deux sortes, on va faire soit les ailes de l'aigle, ici, on met tout simplement les mains ouvertes, comme ceci, soit on va venir mettre les cerfs de l'aigle, les espèces de petits griffles, là, qu'il a en bas, au niveau des pattes, on va venir tout simplement fermer ses deux doigts, ici, et là mettre les mains comme les cerfs de l'aigle, comme ça, ok, on va commencer à avoir les premiers mouvements, donc on est ici, on va venir ouvrir, tac, et là on va faire un coup de pied, coup de pied direct, on lève la jambe gauche, on frappe vers l'avant, et en même temps, on imagine que c'est l'aigle qui déploie ses ailes, on va venir monter les bras, comme ceci, un, ok, ici, un, là on va poser, et là on imagine que l'aigle, il se pose sur sa branche, ici, et il est en position, là, il a les ailes rentrées, il est sur sa branche, il attend qu'une proie passe, ici, là, il a une proie, donc là, il va venir se relever, ici, et là, il va venir attaquer la proie, donc il va venir, dans un premier temps, frapper avec son premier bras, le deuxième, et là, pour se descendre, ici, on vient comme si c'est une position cavalier, ça, on l'appelle ma branche, on vient descendre, ici, pape vers le bas, donc on est ici, on ouvre, on déploie ses ailes, on se pose sur la branche, tac, et là, on a vu la proie, un, deux, trois, ici, là, on va venir, encore une fois, on a vu la proie, on est ici, on va venir avancer, venir, un, bloquer, deux, frapper, tac, vers le bas, tac, ici, et là, on va venir se relever, pouf, et on va venir reculer sa jambe gauche, c'est un peu dur, ici, la jambe qui est là, la gauche, on vient la passer vers la droite, et là, on va venir, comme si on faisait un blocage, là, avec le bras, vers le haut, ici, pape, là, je regarde ma main, ici, on est ici, on recommence, depuis le début, on ouvre, on déploie, on pose, on va la proie, un, deux, trois, on a encore une de la proie qui s'est échappé, on va la poursuivre, un, deux, trois, ici, là, on vient un bloqué, là, on va venir ouvrir, et on va venir frapper vers le bas, tac, ici, ici, on va venir frapper vers l'avant, un, deux, trois, là, on essaie d'aller vite, pouf, 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 frappe gauche, frappe droit, frappe gauche, ici, et là, on va venir faire notre coup de pied qu'on a appris précédemment, ici, on vient mettre sa jambe gauche de l'autre côté, tourner, frapper, ici, on recommence, position, on ouvre, attention, hop, on descend, là, on a vu la proie, paf, ici, un, deux, trois, vers le haut, vers le bas, et devant, on frappe une fois, deux fois, trois fois, et là, on fait le coup de pied, un, deux, trois, une fois qu'on a fait le coup de pied, on va venir, là, comme si je bloquais un coup, il y a un méchant qui arrive, là, je vais venir bloquer, et je vais frapper, tac, ici, là, pareil, il y a un autre méchant qui arrive de l'autre côté, on bloque, on frappe, ici, ok, on refait encore une fois, et on va faire le dernier mouvement, position, là, on est l'aigle, tac, on est beau, on est majestueux, hein, l'aigle royale, on est des rois, on est des rois, là, on peut le dire, on vient ouvrir, et là, on vient dévoiler ses ailes, paf, on se pose sur la broche, ici, et là, on va venir, un, frapper, ouais, encore, un, deux, trois, et là, le coup de pied, donc si vous n'arrivez pas à faire le coup de pied, vous pouvez tout simplement faire un coup de pied, comme ça, on va venir circulaire, on l'appelle, on va venir tourner le pied, et là, on va venir frapper, ici, et puis je vais reculer juste ma jambe, ok, on est ici, on va faire notre coup de pied, passe, là, là, je bloque, je frappe, l'autre bêche arrive, je bloque, je frappe, et là, on va venir finir dans la position de l'aigle, ici, on va venir ramener les bras, on va venir monter sur un pied, alors ça, c'est un peu dur, hein, donc on vient bien regarder bien droit pour tenir l'équilibre, ici, et là, on va venir dépoiler ses bras, dépoiler ses ailes, et c'est fini, ok, on essaie de le refaire une fois doucement, et après, on le fera une fois rapide, comme un aigle, un aigle qui bondit, un aigle qui va vite, qui vole, je vais voir voler, pas vraiment, hein, Allez, en position, ici, un, on vient frapper, on pique, deux, on vient se mettre en position, on attend, trois, là, on vient frapper, frapper, descendre vers le vent, Encore, un, deux, trois, super, on vient en haut, en bas, devant, on frappe une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, le coup de pied, un, deux, je viens bloquer, je frappe, De l'autre côté, je bloque, je frappe, et ici, je me mets en position d'aigle, ok, on essaie de le faire une fois, rapide, vif, vif comme un aigle, position, Et, un, deux, ouais, un, seul, seul, trois, et on frapper à finir, un, deux, trois, super, je viens faire mon coup de pied, je bloque, je frappe, je me tourne de l'autre côté, je bloque, je frappe, et pour finir, je me mets en position, Voilà, c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on continuera à faire cette petite série pour vous apprendre des mouvements des animaux, Et je vous souhaite donc une très belle journée, de bien continuer à faire du sport, et de bien rester chez vous surtout, et prenez soin de vous, de vous, de votre famille, de tout le monde, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !